Bonjour à tous les amis, quel plaisir de vous revoir, ça fait un petit moment, ça fait une semaine et nous allons vibrer tout au long du mois de Coupe du Monde, ensemble bien sûr. J'ai quatre pronostics à vous proposer, ça sera jusqu'au 21, donc il y aura quatre rencontres, USA, Pays de Galles, Angleterre, Iran et Sénégal, Pays-Bas, voilà. Donc on va vibrer à travers ces rencontres et nous avons déjà cette première rencontre entre le pays hôte qui est le Qatar face à l'Équateur. Donc c'est après, demain donc dimanche les amis. Le petit pouce quand vous passez devant la vidéo, c'est un soutien que vous m'accordez et bien sûr commentez car j'aime aussi vous lire et aussi savoir votre avis. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre ou nous rejoindre sur Telegram, nous sommes plus de 6000 personnes. Voilà, et c'est gratuit. Alors, débutons, et vous avez tout ça en description, voilà. Qatar face à l'Équateur. Écoutez, pour moi c'est le pays hôte, j'ai regardé leur dernière rencontre, c'est le Qatar qu'il avait emporté. Au niveau du classement mondial, le Qatar se trouve 50e, l'Équateur je crois 44e, donc on va dire qu'ils sont très proches. Le Qatar n'est pas du tout ridicule. Il joue à domicile et j'opterais plutôt sur Qatar ou nul à une cote de 1,54. Moi je trouve que la cote est belle. Voilà, la cote est belle. Nous allons attaquer la deuxième rencontre, c'est entre les États-Unis et le Pays de Galles. Et là, comme vous le voyez, j'ai déjà coché nul où Pays de Galles a une cote de 1,50. Alors, pourquoi j'opte pour ce double chance ? Les États-Unis, vous savez, ce sont des winners. Au niveau du tempérament, ce sont des winners. Et je sais qu'ils vont lutter jusqu'au bout. Moi j'avais assisté au mondial de, je crois, 94. Ils avaient fait un super, super mondial. Donc, quoi vous dire ? C'est que le Pays de Galles est quand même, au niveau des joueurs, quand même, ils ont quand même une qualité qui est au-dessus des joueurs américains. Donc, j'irai plutôt sur ce double chance. Et là aussi, je trouve que la cote est belle avec une cote de 1,50. Les amis, nus ou galles. Ensuite, pour la troisième rencontre. Angleterre-Iran. On dirait que c'est un match politique. Parce que vous savez qu'il y a des tensions avec l'Iran. Des tensions. Donc, j'opterai quand même pour la victoire de l'Angleterre, pour ce premier match. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Et là aussi, je trouve quand même que la cote est d'eau. Que la cote est d'eau. Voilà. Et nous attaquons la dernière rencontre, les amis. Et celle qui va me faire vibrer, c'est Sénégal-Pays-Bas. Écoutez, j'ai longuement réfléchi. Et c'est vrai que côté cœur, moi, je suis côté Sénégalais. Voilà. J'ai beaucoup d'amis Sénégalais en plus. Donc, moi, ce sera du côté de l'Afrique. Mais je me suis dit, bon sang, il y a les Pays-Bas en face. Je me suis dit, ça va être chaud. Donc, j'opterai plutôt sur un but pour les deux équipes à une cote de 2-0-8. Voilà. Donc, les bookmakers se disent que c'est improbable. On irait plutôt vers le non. Et je pense que ce non, ça veut dire que les Pays-Bas marqueront et non pas le Sénégal. Moi, je pense que les deux peuvent marquer à une cote de 2-0-8, les amis. Écoutez, je vous souhaite une très, très belle journée. Mais rejoignez-nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Telegram, c'est Pronostics au Sine. Voilà. Ciao, ciao.